Mercredi matin, c'est l'heure de notre pépite musicale. Bonjour Anthony Martin. Bonjour Yves, bonjour à tous. Qu'avez-vous pour nous ? Alors un peu de douceur et de beauté ce matin, on va faire un tour dans un album dont on ne parle jamais et qui pourtant gagne à être connu. Au début des années 60, l'immense arrangère producteur américain Quincy Jones, on lui devra bien sûr plus tard les disques cultes de Michael Jackson, s'était installé à Paris, il avait 30 ans et il avait craqué sur une voix qui chantait Rose Blanche de Corfou. Il s'agissait d'une chanteuse de 28 ans qui venait de Grèce et qui débutait, son nom Nana Mouskouri. Quincy Jones l'avait alors convaincue de le suivre à New York pour enregistrer tout un album jazz sous sa direction. Le disque est sorti en 1962 et on n'a presque plus jamais entendu Nana Mouskouri chanter comme ça. Notre pépite du jour se trouve en ouverture de cet étonnant album. Nana Mouskouri reprend un classique de la fin des années 40, No Moon At All, et c'est très joli. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il a bien fait le nom de la New York ! Incroyable ! Nana Mouskouri a délaissé ce style jazz, on peut le regretter, car c'est très séduisant. C'est une des pépites de son album new-yorkais « The Girl From Greece Sings », c'est le titre. On trouve également dans ce disque sa reprise de « What No My Love », la version anglaise de « Et Maintenant ». Nana Mouskouri m'avait raconté qu'elle avait vécu des moments absolument magiques à New York grâce à Quincy Jones. Elle avait rencontré Louis Armstrong, le lendemain elle dînait avec Joe Kellington, puis le jour d'après c'était avec Miles Davis. « Mais je n'appartenais pas à ce monde » dit-elle quand elle en reparle. C'est pas mal d'être orchestré par Quincy Jones aussi. Merci Anthony, je rappelle qu'on retrouve vos pépites musicales en podcast et en replay sur l'appli RTL. À demain. À demain.